Les modèles de langage possèdent certaines faiblesses ou limites qui font que leur utilisation doit être raisonnée, on l'a vu dans une autre vidéo de la série. Pour autant, ces outils disposent de forces inhérentes à la façon dont ils ont été entraînés. Certaines de ces capacités proviennent des données qu'ils ont vues durant leur entraînement, tandis que d'autres sont plutôt attribuables à l'objectif qu'ils ont suivi pendant cet entraînement, prédire le mot le plus probable d'apparaître après un contexte de mot. Commençons justement par les capacités apportées par cet objectif de prédiction du prochain mot. Afin de parfaire cette tâche, le modèle a dû, pendant l'entraînement, apprendre à analyser finement les contextes de mots qu'on lui donne. Ici, il se base notamment sur les mots « fatigué » et « aller » pour en déduire la prédiction directement dans son lit. Ses capacités d'analyse sont alors retrouvées dans l'usage final que l'on fait de ces modèles. Ils fournissent des réponses pertinentes vis-à-vis de la requête, du contexte qu'on leur donne. Prenons par exemple ChatGPT pour la tâche de traduction et comparons-le avec des outils classiques comme Google Traduction. Si l'on souhaite traduire la phrase « j'ai vu un grand homme à la gare », Google Traduction le traduit plus ou moins mot à mot, sans forcément prêter attention au contexte, certes manquant, de la phrase. Au contraire, ChatGPT analyse le contexte et se rend compte qu'il n'y a pas assez de contexte pour assurer une certaine traduction, donc il va avertir l'usager. Il y a donc deux façons de traduire la phrase, l'une en se basant sur la grandeur physique de la personne et l'autre sur son importance. Voici un autre exemple similaire où l'on voit encore que Google Traduction traduit mot pour mot sans regarder le contexte. Il traduit « je lui ai trouvé un nouvel emploi » par « je lui ai trouvé un nouveau travail », alors que ChatGPT, lui, utilise ce contexte pour fournir la traduction la plus pertinente « je lui ai trouvé un nouvel usage ». Ce contexte est très précieux puisqu'il rend les modèles de langage capables de réaliser un grand nombre de tâches qu'on peut décrire par du texte. Par exemple, comme on l'a vu dans la vidéo sur le prompting, le modèle peut comprendre une tâche qu'on veut lui faire faire à partir de seulement quelques exemples de cette tâche. Ces modèles sont donc capables de réaliser une multitude de tâches. Et parmi ces tâches qu'on peut faire réaliser, existent les tâches un peu plus complexes d'interaction avec des outils externes. Par exemple, OpenAI a appris à ChatGPT comment naviguer sur Internet pour qu'il obtienne les informations qu'il juge utiles d'avoir pour répondre à une demande, ici « donner la météo ». Puisqu'il sait écrire et lire du code, on peut formuler ses interactions avec du code et ainsi permettre à ChatGPT de communiquer avec ses outils. On peut ainsi lui apprendre à manipuler une grande diversité d'outils externes, comme une calculatrice, ce qui lui permet, le moment opportun, de l'utiliser. Ici, ChatGPT déroule son raisonnement et lorsqu'il en a besoin, effectue un calcul avec la calculatrice. Et pour apprendre à utiliser un nouvel outil, ChatGPT n'a pas besoin d'être re-entraîné. On lui explique seulement, dans le contexte, comment utiliser ce nouvel outil. Cela lui permet donc d'utiliser beaucoup d'outils, aussi appelés « plugins », qui sont différents. Voici un autre exemple de manipulation d'un outil. ChatGPT peut interagir avec un outil de création de diagramme. Il n'est ainsi plus limité à restituer du texte, mais peut créer des schémas ou diagrammes à partir de ce qu'on lui donne, comme ici, avec un texte à schématiser. Une vidéo dédiée à l'utilisation des outils est également disponible. Une autre force des modèles de langage est qu'ils ont une bonne capacité de généralisation. Par exemple, ils arrivent à transférer les informations qu'ils apprennent en anglais aux autres langues. Ici, le modèle arrive à restituer des connaissances apprises en anglais, en basque. Ce transfert de connaissances a beaucoup d'intérêt pour l'usage que l'on fait de ces modèles. Le premier, c'est celui de permettre à des personnes non anglophones d'accéder à du savoir qui est écrit en anglais, comme c'est le cas avec cet exemple. Un autre intérêt de ce transfert de connaissances, c'est qu'il peut aussi se faire avec des langues très peu représentées. On obtient un modèle assez performant dans une langue peu présente sur Internet. Comme on le voit dans la vidéo des applications possibles des modèles de langage, cette capacité permet notamment à ces modèles d'être utilisés afin de préserver une langue en perdition. Cette force, elle vient du fait que les modèles de langage manipulent les mots sous forme de vecteurs, donc un outil mathématique qui permet de rapprocher les mots qui ont des sens similaires. Et cela, ils le font avec tous les mots qu'ils rencontrent, peu importe leur langue. Ainsi, les mots ayant le même sens mais dans des langues différentes sont proches les uns des autres. Par exemple, on peut imaginer que le modèle, lorsqu'il a appris à faire l'association entre chien et avoir quatre pattes, il l'a fait en même temps pour les mots chien et dog. D'où cette idée de transfert de connaissances, on parle aussi de généralisation. Les données utilisées pendant l'entraînement de ces modèles de langage géants se limitent certes à des données textuelles mais proviennent toutes d'horizons très diversifiés. Cette richesse comprend en effet des dizaines de langues différentes, ce qui offre la possibilité à l'utilisateur d'apprendre de nouvelles langues ou, on l'a vu, d'accéder à du savoir anglophone sans parler anglais. Ces données comprennent aussi du code, là encore provenant d'une multitude de langages de programmation différents. Cela permet à ces modèles de langage de pouvoir manipuler du code, ils peuvent être donc de précieux assistants pour la programmation. Ou plus subtilement, ces données comprennent aussi des passages qui s'adressent à certains types de personnes, comme des histoires pour enfants. Cela permet d'utiliser ces modèles de langage dans des domaines comme l'éducation, puisqu'ils savent s'adresser à des enfants. Une vidéo sur les applications détaillées des modèles de langage est également disponible. Dans ces données, on retrouve, en plus de ce qu'on vient de citer, des raisonnements tenus par des humains. Cela donne ainsi au modèle de langage la capacité de tenir des raisonnements basiques. On l'observe ici, le modèle est capable de conduire un raisonnement entier pour répondre à une question. Il arrive à poser le problème, définir les variables pertinentes pour enfin proposer une réponse. Cette capacité vient donc des données qu'ils ont vues pendant leur entraînement. Et en fait, pas n'importe quelles données. A la fois les données écrites en langage naturel, dans lesquelles on retrouve des raisonnements écrits par des humains, mais également des données écrites en langage de programmation. Et en effet, il a été montré que la logique que l'on retrouve dans un programme écrit avec du code, notamment en programmation orientée objet, permet au modèle d'avoir de meilleures capacités de raisonnement. Ici, on voit que ChatGPT arrive même à traiter une question entière tirée d'un problème de physique et d'un concours d'entrée en école d'ingénieur. Avec des méthodes de prompting qui poussent le modèle à raisonner, on peut obtenir des résultats assez satisfaisants. Une vidéo sur les méthodes de prompting avancées est également disponible. Enfin, un autre bénéfice apporté par les données en elles-mêmes est celui du sens commun qu'elles transmettent au modèle, c'est-à-dire une compréhension des connaissances, idées et concepts couramment acceptés dans la société humaine. Il y a différents types de sens commun. On peut citer par exemple le sens commun général, qui regroupe des vérités générales comme le fait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le sens commun physique, par exemple le fait de savoir que si on lâche un objet, il tombe par terre. Encore le sens commun social, qui dépend des cultures et qui regroupe les normes sociales qui entrent en jeu dans une relation entre des personnes, comme le fait de saluer ou de remercier quelqu'un. Ce sens commun s'exprime, du moins en apparence, chez les modèles de langage. Il leur permet notamment de pouvoir mieux comprendre le contexte ainsi que les conséquences implicites d'un texte donné. Cela aide donc à fournir des réponses plus pertinentes. Ici, le modèle analyse le fait que l'utilisateur soit tombé et il anticipe qu'il ait peut-être besoin d'aide ou qu'il se soit blessé. On l'a vu dans la vidéo sur les limites, les modèles de langage peuvent produire des hallucinations. Cependant, cela peut aussi être considéré comme une force. En effet, des fois, on peut vouloir laisser le modèle imaginer de nouvelles idées sans qu'il se limite à des sources déjà existantes. On peut penser à des tâches d'aide à la créativité. Les modèles de langage sont donc des outils très puissants qui possèdent des forces diversifiées. De par leur bonne aptitude à traiter et analyser un contexte de mots, ils peuvent apprendre de nouvelles tâches rapidement et on peut aussi leur apprendre à manipuler des outils externes, ce qui démultiplie les usages que l'on peut faire de ces modèles. La façon dont ils représentent intérieurement les mots leur permet de transférer les connaissances qu'ils apprennent sur différents sujets, par exemple entre plusieurs langues. La diversité des données vues pendant l'entraînement permet au modèle de langage de développer des capacités diverses et riches. Cela permet de les employer dans beaucoup d'applications, comme la manipulation de langues ou l'éducation. Ces mêmes données les rendent capables de tenir des raisonnements simples et d'exprimer du sens commun. Enfin, les hallucinations qu'on avait pointées comme étant une limite de ces modèles peuvent aussi être employées en tant qu'aide à la créativité.